Ezra Tachem, comme Shavuot arrive, on va parler un peu de la viande édulée. C'est bien que vous soyez au courant des dînimes de la viande édulée. Alors, bien sûr, ce soir, c'est l'ailoula de Rabbi Meir. On ne peut pas. Rabbi Meir Baalanes. Et ce soir aussi, c'est Pessachin. Qu'est-ce que c'est Pessachin ? Celui qui n'a pas pu faire le premier Pessach, il avait encore un mois après le Pessachin, le 14-yard, donc c'est ce soir, il va faire Pessachin au temps du Temple. Et on a l'habitude, enfin, les Juifs du Maghreb, ils ont l'habitude de manger de la matzah pour dire que c'est Pessachin. Ça tombe en même temps que Rabbi Meir. Bon, Rabbi Meir, c'est connu aujourd'hui, il va y avoir, je ne sais pas, 50 000 personnes sur sa tombe. Il est connu pour faire des miracles. Il y a partout, comme Rabbi Shimon Baruchay, Rabbi Meir et Rabbi Shimon, c'est des rabbins à miracle. Voilà, d'accord ? Il y a aussi des autres, Honia Ma'gal, complètement en haut de Rabbi Shimon. Il y a beaucoup de rabbins qui font des miracles partout. Ce qui est extraordinaire, on n'a jamais trouvé chez les autres saints arabes qui disent que c'est des saints qui ont fait des miracles. Il n'y a que chez les Juifs ou il y a des miracles. C'est tout. Et Rabbi Meir, comme je vous ai dit, c'est un rabbin qui fait des miracles et c'est un rabbin qui descend des convertis. Ce n'est pas rien. Rabbi Meir, il avait une chose extraordinaire que, je vais vous dire un petit truc, le père de mon grand-père, il s'appelait Meir. Et mon, voilà, d'accord, et mon grand-père, il jurait par Rabbi Meir. Chaque fois, il avait quelque chose, il disait, ah, Rabbi Meir Balanes, ah, Rabbi Meir Balanes. Eh bien, il est mort le jour de l'ailoula de Rabbi Meir Balanes. Donc, je sais qu'aujourd'hui, ce soir, c'est la haskara de mon grand-père. Et comment je m'appelle, moi ? Shalom, sur mon grand-père. Parce que lui, il aimait Rabbi Meir. Alors bon, c'était un rabbin qui aimait la paix entre les couples, la paix avec les élèves. Et ce qu'il gagnait, il le divisait par trois. Ça veut dire qu'il a gagné 100 euros la journée. Alors, 33 euros à la tzedaka, 33 euros pour manger et 33 euros pour s'habiller. Il avait une femme aussi grande que lui, qui s'appelait Beruria. Il avait des élèves. Il était parmi les cinq derniers élèves de Rabbi Akiva. Alors, c'est ceux qui, ils aimaient la paix, qu'ils aimaient faire du bien, qu'ils aimaient, d'accord ? Maintenant, on a appris dans le dernier cours que si quelqu'un n'a pas de travail, est-ce qu'il peut être cuisinier dans un restaurant goyeux ? On a dit, en attendant, il doit faire attention. Ce qui est interdit, c'est de cuire la viande et le lait. Il doit faire attention de ne pas cuire la viande et le lait. Le Ratshbets, il a dit, c'est pas conseiller qu'il fasse ce métier. Le fait qu'il a dit que c'est pas conseiller, et on a ramené l'agmara du monsieur que, quand quelqu'un est rentré manger, s'il se lavait les mains, l'aubergiste savait que c'est un juif, il lui donnait à manger de la viande cachère. Un, il est rentré, il ne s'est pas lavé les mains, il lui a donné du cochon. Et au moment de Birkat Amazon, il est venu, il lui a dit, « Quoi ? Tu es juif ? Tu fais Birkat ? » Il lui a dit, « Oui, il lui a dit, mais tu as mangé du cochon. » Il lui a dit, « Pourquoi tu m'as donné du cochon ? » Il lui a dit, « Tu ne t'es pas lavé les mains ? » Et c'est la parasha de la semaine où c'est écrit, « V'yit kadishtem, v'yitem kidoshim. » Qu'est-ce que c'est, « V'yit kadishtem, v'yitem kidoshim ? » C'est une répétition. « Vous serez saint, vous serez saint, v'yitem kidoshim, et alors vous serez saint. » « Vous faites des choses pour être saint, alors vous serez saint. » Il dit l'agmara d'en Kholim, « V'yit kadishtem, c'est la nétchilat yadayim avant le manger. » « V'yitem kidoshim, c'est se laver les mains avant Birkat. » Et Rabbi Obadi Yosef, il a dit, « Attention, même les femmes sont obligées de faire maïma kharonim. » Ça s'appelle maïma kharonim, c'est très, très important. Maïma kharonim, quand tu te laves les mains avant Birkat Amazon. Dès que tu as fini le repas, tu te laves les doigts, bien comme il faut. Alors avant, on disait que c'était à cause de mêlach sedomit. Le sel de Sodome. Le sel de Sodome, dès que tu le mettais dans les yeux, tu pouvais t'aveugler. Alors, il se lavait les doigts. Mais ça, c'est la raison dévoilée. Il y a des raisons secrètes. Il y a des raisons secrètes. « Maïma kharonim khuba » Les eaux, avant Birkat Amazon, c'est obligé. « Maïma kharonim khuba » La première lettre du mot « Maïma kharonim » c'est même. « Akharonim » c'est Aleph. « Khuba » c'est het. C'est les trois anges qui viennent accuser chez Dieu la personne au moment où elle mange. C'est la padi d'ivretora. Alors même, c'est le nom de l'ange « mashhit ». « Mashhit ». « Maïma kharonim khuba » Les eaux, l'eau, les dernières eaux, mot à mot, les dernières eaux sont obligées. Qu'est-ce que c'est les dernières eaux ? C'est ce que tu vas faire. Tu vas faire avec Kat Amazon. « Maïma kharonim khuba » Le début des lettres même, ça vient de l'ange « mashhit ». Oui, « mashhit ». Après Aleph, « af », c'est la colère. « Heth », « heth », c'est mashhit. « Af », « haïma », « haïma », la colère. Et c'est pour ça que Moshé Rabbeinu, quand il est monté faire la guerre, quand il est monté faire la guerre contre Amalek, qui l'a pris à côté de lui ? Il y avait Moshé au milieu. Non, Yeshua, il faisait la guerre. Dans la montagne, il y avait un, il s'appelait Aharon, un, il s'appelait Hur et Moshé. Alors le début des lettres, « M'em », « M'em », « Moshé », « Aleph », « M'em », « Moshé », « Aleph », « Aaron », « Hur », « Heth ». Voilà, vous voyez ? Et ces mots-là, c'est des anges qui accusent la personne. Des anges qui accusent la personne. Donc, on va parler du lait et de la viande. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Il faut faire attention de ne pas, il faut faire attention, voilà, tu as trois places, il faut faire attention de ne pas, il faut faire attention de ne pas être cuisinier, parce que tu cuis de la viande, tu cuis de la viande, taref au goyim, si tu n'as pas de parnassa, tu n'as pas de quoi vivre, d'accord. La Torah, elle n'est pas méchante, mais cuire le lait et la viande, même pour les goyims, c'est la source. Ça veut dire que tu ne manges pas, tu ne fais rien. OK. Pour parler de ça, Rabobadier Rousseff, il était une fois au Mexique. Et un donateur, un riche, il est venu le voir, il lui a dit, « Arave, faites-moi une bénédiction pour ma parnassa. » Il lui a dit, « Quelle parnassa tu fais ? » Il lui a dit, « J'ai des gros magasins sous les pyramides. » Il y a les pyramides au Mexique, là, les Aztèques, les Mayas, où ils tuent les gens, hein. Le service de Dieu, c'est de tuer les gens tous les jours. Ils sortaient le cœur des gens vivants. Tu ne connais pas ça ? Ce n'est pas possible. On l'a pris en sixième. Les Mayas, les Aztèques, les pro-colombiens, après-colombiens. Mais c'est pour vous dire, regardez, la bêtise, quand ce n'est pas de Dieu, regardez les bêtises des êtres humains. Alors, il lui a dit, « Quel magasin c'est ? » Il lui a dit, « Magasin de crevettes, des moules. » Il lui a dit, « Au lieu de te donner un brahach, est-ce que tu sais si tu as le droit de vendre ça ? » Il lui a dit, « Comment ? » Ce n'est pas moi qui achète. J'ai un représentant, il achète. Il a dit, « Non, monsieur. » La Guimara, écoutez bien, il y a écrit dans la Guimara de Pesachim, hein, comme ça c'est écrit dans la Guimara de Pesachim, la page 23, le Talmud. Qu'est-ce que c'est, « Teme'im i'yulachem ? » Ils seront impurs pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire, « Teme'im ? » Ils seront impurs pour moi. « Teme'im i'yulachem. » Qu'est-ce que c'est, « Iyou ? » « Behavayatam. » Comme elles sont, ils sont interdites. Ça veut dire, « Comme elles sont, tu ne peux pas profiter. » Et le Shura Naruch, les enfants, il a écrit dans le Siman, « Kuf yudzayin. » « Kuf yudzayin. » C'est écrit dans le Shura Naruch Yoridea, « On n'a pas le droit de faire du commerce avec des aliments interdits. » Dans la Guimara de Pesachim, la page 23. On va doucement, pour que vous preniez note et que vous vous rappelez de tout. Maintenant, écoutez bien. Il y a une chose extraordinaire qui l'amène, le Bet-Yosef. Il amène Arashba. On a parlé de lui. Il était à Barcelone au XIIIe siècle. Le Bet-Yosef, le codificateur du Kha Naruch, il a écrit dans le Siman, « Kuf yudzayin. » Il était la tête du monde. C'est un monsieur qui a écrit plus de 3000 responsants. Comment il s'appelait ? Rabbi Shilomo Ben Hideret. C'était l'élève du Ramban. Pas Ramban, pas Ramban. Ramban Nahmonid. Nahmanid. Une tête, le Maharajdam, Rabbi Shemuel de Moudina, qui était en Turquie. Il a dit, « Pour moi, quand Harashba il parle, pour moi c'est le maître du monde qui parle. » Et lui, il a dit cette chose-là. Regardez, attention. Je vais doucement, pour que vous compreniez le sujet. Il a dit, « Pourquoi c'est interdit de faire le commerce avec les produits ? » Interdit. « De peur que tu vas arriver à les manger. » D'accord ? Il a donné une raison. « De peur que tu vas arriver à les manger. » C'est-à-dire, à force de cuisiner, tu vas vouloir goûter. Est-ce qu'il y a assez de sel ? Est-ce que c'est bon, hein Michel ? C'est un problème d'ailleurs. C'est un problème. Alors lui, qu'est-ce qu'il en sort ? Parce que quand tu donnes une raison à quelque chose, il en sort ou une sévérité, ou une tolérance. Il en sort comme ça, regardez bien. Peut-être, « Shema Yavole Echol », peut-être, il va arriver, et nous, on n'a pas le droit d'expliquer, faites attention, on n'a pas le droit d'expliquer une interdiction de la Torah dont il va sortir une tolérance. Écoutez bien. Rabbi Yosef Karo, le codificateur de Shkanarov, dans le livre « Choshen Mishpat », à lui, « Choshen Mishpat », c'est la jurisprudence, tout ce qui concerne l'argent. « Tu m'as pris, je t'ai pris, tu as gardé, tu m'as gardé », ça s'appelle « Choshen Mishpat ». Dans le Siman, « Kavdalet », chapitre 23, il écrit « Kavdalet, « Kavdalet » « Kavdalet » chapitre 24, oui, 24. Il a dit, c'est interdit de donner une raison aux interdictions de la Torah. Attendez, j'explique. Quelqu'un qui fait un discours, il fait une drachat, il peut donner la profondeur de l'interdiction de la Torah, pourquoi Shabbat, pourquoi ça, pourquoi ça, il a le droit, il n'y a pas de problème. Mais quand ça vient la halakha, tu dois dire expressément « Qu'est-ce que la halakha nous dit ? » Mais dès que tu donnes une raison, on peut, des fois, sortir une tolérance. J'explique. Nous avons trouvé dans la Torah qu'elle interdit certaines choses pour ne pas arriver à l'interdiction. Exemple, elle a dit au Nazir, le Nazir, c'est le Nazirien, c'est lui qui dit « Pendant 30 jours, je ne bois pas du vin et je ne me coupe pas la tête. Je ne me coupe pas les cheveux. » Vous avez compris. Eh bien, qu'est-ce qu'elle interdit la Torah ? La Torah, elle lui interdit même les raisins secs à manger, même de passer devant une vine. Pourquoi ? Pour pas qu'il arrive à boire le vin. Donc, on voit des fois que la Torah, elle interdit, la Torah, elle interdit, elle fait des géserotes. La même chose, Rabbeinounissim, qui était l'élève de Arrasba, à Barcelone, il a dit « Pourquoi la Torah, elle nous interdit de garder le Khametz à la maison ? » Pourquoi ? De peur d'arriver à manger. Donc, on voit que la Torah, des fois, elle nous interdit des choses, de peur d'arriver à la chose interdite. Le Khametz, le Nazir, les interdictions de manger. Alors, qu'est-ce qu'il en sort ? Écoutez bien. Il y a un livre, c'est bien de retenir les noms des rabbins, quelle époque, qu'est-ce qu'ils ont écrit, pour que vous soyez au courant de la halakha. On n'est pas des bêtes, on va doucement et on apprend. Il y a un livre qui a été écrit par le Rav Zera' Emet. Comment il s'appelle ce Rav Zera' Emet qui était en Turquie et après en Israël ? Comment on peut appeler le nom des rachats ? On sait que c'est interdit de s'appeler le nom des rachats. Oui. Veshem Recha'im Veshem Recha'im Irkaf Le nom des Recha'im il doit disparaître. Le nom des Recha'im il doit disparaître. Ça veut dire si tu veux appeler un juif, tu veux l'appeler Nimrod, Haram, tu n'as pas le droit d'appeler un juif Nimrod. Si tu veux appeler un juif Isav, tu n'as pas le droit. Si tu veux appeler un juif Lavan, tu n'as pas le droit. Un moelle, il est venu à Tel Aviv faire une milah, il lui a dit avant de commencer la milah, comment tu veux appeler ton fils ? Il a dit Nimrod. Il a dit moi je ne fais pas la milah. On ne peut pas s'appeler. Alors comment ici il s'appelle Ishmael ? Et surtout la Guémara, lui il dit ce Zera' Emet, la Guémara dans Sanhedrin, la page 38, elle nous dit dans la page 38, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Que Abraham il ne peut pas sauver Ishmael et Itzhak il ne peut pas sauver Isav. Alors comment ? Non. Qu'est-ce que tu me dis ? Tu me dis à la fin il a dit le Rav à la fin Ishmael il a fait Tishouva ? Comment on sait qu'Ishmael il a fait Tishouva ? Il est venu enterrer Ishmael et Itzhak quand ils sont venus enterrer Abraham il est venu Ishmael et il était derrière Itzhak. Voilà je te fais alors pourquoi la Gemara elle a dit qu'Abraham il ne peut pas sauver Ishmael pourquoi la Gemara elle a dit qu'Abraham il ne peut pas sauver Issa parce que s'ils n'ont pas fait Tishouva s'ils n'ont pas fait Tishouva moi je ne peux pas te moi je ne peux pas te sauver mais si s'ils ont fait Tishouva c'est sûr qu'Abraham il peut sauver Ishmael d'accord ? Alors ce Rav là il a dit une chose extraordinaire qu'est-ce qu'on voit ici ? tu me dis qu'il a amené il a amené dans un livre qui s'appelle Besamim Roche que ça veut dire Besamim Roche ? Besamim Roche c'est Arosh qu'il a écrit ce livre Arosh qui c'est Arosh ? Harav Rabbenu Asher Harav Rabbenu Asher il y a sept siècles c'est ça la force des Juifs Michel tous les rabbins ils ont laissé des écrits et chaque rabbin qui a laissé des écrits il a écrit qu'est-ce qui se passait dans sa génération et qui s'écrivait avec les rabbins d'avant donc jamais la tradition elle a eu un arrêt ici à Marseille il est enterré un grand rabbin qui était au temps de Rambam il s'appelle le livre Sefer Aitur le livre de la couronne il s'appelle Rabbi Itzhak Ben Abba Marie il y a huit siècles et demi il était rabbin à Marseille dans le quartier du Pani donc lui il a dit une chose extraordinaire il a amené ce qu'on vient de dire alors la question elle est ils ont amené de ces deux livres là d'accord Zerah le livre Zerah Emet il a amené que Rabbi il s'appelle Rabbi Ishmael comment il s'appelle Rabbi Ishmael on a dit tout ce qu'on vient de dire et ils ont amené une alakha voilà quelle est la alakha l'alakha elle est comme ça l'alakha elle est est-ce que ils ont demandé à Rabbi Haïm Nae est-ce que je peux commercer les poissons noirs qu'ils n'ont pas d'écailles est-ce que je peux commercer on a dit que c'est à sourd de commercer avec les produits interdits parce que Arashba qu'est-ce qu'il a dit l'interdiction de commercer avec les produits interdits c'est que tu vas arriver à les manger mais les poissons noirs qu'on achète pour l'aquarium Rabbi Ishmael c'est pas n'importe qui et il a écrit des livres extraordinaires dans la alakha alors ils ont demandé est-ce que les poissons noirs je peux faire le commerce avec parce que les gens l'achètent pas pour le manger ils l'achètent alors il a dit selon ce qu'il a dit à Arashba qu'est-ce qu'il a dit à Arashba Arashba il a dit puisque l'interdiction de commercer avec les produits interdits c'est quoi depuis que tu vas arriver à les manger et ceux-là tu les manges pas alors on fait on peut faire le commerce tu vois ce qu'il en sort en donnant une explication à une interdiction de la Torah on continue vous allez voir alors je suis là alors alors je continue vous allez voir maintenant il y a une chose une autre chose qui est très 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 intéressante je vois la page c'est le oui c'est le 2 alors qu'est-ce qu'ils ont dit Kachamim écoutez bien il a dit le Prah le Prah alava shalom parce que si si j'achète les si j'achète chez lui les les poissons interdits je l'aide à faire un commerce à Sour quelqu'un qui ouvre Shabbat quand tu achètes chez lui tu aides à ce qu'il ouvre encore Shabbat on n'a pas le droit d'aider un juif à faire qu'il a le Shabbat en Israël le steppeler il y a 60 ans 70 ans il avait interdit d'acheter le ciment d'Israël parce qu'il est fabriqué le jour du Shabbat une fois il a pris un livre il ne le fait plus l'édition Sinai en 1970 imprimait les livres de prière Shabbat il a pris le livre il l'a jeté il n'a aucune sanctification ce livre aucune sainteté il faut savoir dans la Allah pour ça il faut aller doucement même que vous avez des questions ou vous êtes choqué il faut poser des questions il y a les réponses à tout maintenant le Tosfot dans Pesachim il dit une chose extraordinaire il a dit c'est permis de faire le commerce avec les chevaux les ânes les chevaux les ânes et les chameaux est-ce qu'on achète ça pour manger est-ce que les goïms ils achètent le cheval pour manger est-ce que les goïms je parle à l'époque surtout les les arabes et tout ça la majorité alors il y avait une époque où en France il y avait la boucherie chevaline c'est vrai c'est vrai Esther c'est vrai même en bas de chez moi il y avait boucherie chevaline mais mais ils ne les achetaient pas pour pour les tuer c'était les chevaux qu'ils ont vieillé qu'ils sont morts dans le triomphe dans le labourage qu'ils sont morts dans les courses ah c'est des produits interdits mais comme c'est des produits qui sont faits comme c'est des produits qui sont faits pour charger pour labourer il dit alors là il ajoute le prah le pre-hadash le prah il a fait un livre son livre il s'appelle Péri-hadash portugais et après il était grand rabbin en Italie il est né vers 1680 lui il a dit c'est permis de le vendre même si le goït il te dit je l'achète pour le tuer on s'en fiche la majorité des goïms ils achètent pas pour tuer le cheval pas pour tuer le chameau et pas pour tuer l'âne vous voyez comment dans le siman Kuf Yud Zayn vous voyez comment ça sort des halakhot parce qu'on a donné la raison à une mitzvah et c'est pas une raison c'est les facteurs de la mitzvah eux-mêmes je répète il faut faire attention à ce que je dis il y a des fois tu essayes de donner une raison à une mitzvah là tu n'as pas le droit mais là c'est l'interdiction elle-même de peur d'arriver à manger donc il en sort que si c'est des choses que tu ne peux pas arriver à manger c'est permis d'accord on continue le béthiosef le béthiosef les enfants c'est le béthiosef les enfants qui a écrit encore une fois il a écrit le soukhanarour avant le soukhanarour il a fait un commentaire sur le livre qui s'appelle le tour le tour le tour c'est un rabbin ashkenaz il s'appelle en 1200 avant le béthiosef avant le béthiosef qu'est-ce qu'il dit le béthiosef on lui a demandé là-bas est-ce qu'on peut commercer des perroquets tu vois la question on est passé on est passé de 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 poisson on est passé aux chevaux on est passé maintenant aux perroquets est-ce que je peux faire un commerce avec les perroquets la question elle est attention regardez une question comment elle est chargée de plusieurs questions et si je peux faire est-ce que moi je peux avoir un perroquet à la maison deux est-ce que je peux avoir un petit singe à la maison pour que mes petits enfants ils jouent avec deux trois est-ce que je peux toucher le singe shabbat vous voyez d'une petite question il s'amasse plusieurs à la crotte et c'est ça la halakha qui est compliqué dans une dans une question le ravi doit voir tout ce qui concerne cet halakha alors si on suit ce qu'il a dit à Rashba rabbi shiromo benideret toute interdiction du manger pourquoi la Torah elle interdit de peur que tu vas arriver à le manger est-ce qu'on mange nous les singes en Chine ça va être interdit interdit de faire le commerce des des singes parce qu'il les mange mais ici est-ce que nous on mange des perroquets alors ça sera permis de déplacer ça sera permis de faire le commerce du perroquet ça sera permis d'avoir un perroquet à la maison ça sera permis d'avoir un singe à la maison la question encore une question est-ce que le orzarua le orzarua Rabbi Ishak mi Viena il habitait à Vienne en 1300 vous voyez les rabbins où ils étaient et chaque rabbin il a posé à peu près la même question et Rabobadiyosef il a ramassé tous ces rabbins regardez tout ce qu'il a lu Rabbi Ishak mi Viena il a demandé à Arosh est-ce que s'il y a des animaux Shabbat dans la cour mes petits mes oiseaux avec la cage parce qu'ils n'ont pas la cage ils peuvent se tailler est-ce que quand il y a le soleil je peux les déplacer mon taro à chaud parce qu'un animal il est mou un animal est mou si c'est si c'est ton chat si c'est ton chien tu peux poser le manger mais tu ne peux pas le caresser et le toucher à chaud et bien voilà on apprend ma fille je l'ai déjà dit c'est à la rate tu ne te rappelles pas mais ce n'est pas grave voilà je te dis je me suis trompé alors alors nous avons mou c'est shabbat il y a plusieurs interdictions mou c'est il y a kilich et melarto les éthers c'est-à-dire un ustensile qui est fait pour faire quelque chose de moutard une fourchette un couteau tu peux même le déplacer pour rien du tout c'est-à-dire par exemple il est au soleil et il a le manche en plastique tu as peur qu'il fend tu peux le déplacer tu as tu as tu as un ustensile qui est fait pour faire une interdiction un marteau un marteau tu peux le déplacer si tu as besoin de la place où il y a le marteau et tu as la permission de le déplacer si tu veux casser une noix de coco d'accord mais s'il est au soleil et tu as peur qu'il se détériore et tu veux le déplacer tu n'as pas le droit il y a le troisième mouxé qui est le pire de tous c'est une pierre une pierre un animal une plante ça c'est le mouxé le plus grand tu peux le déplacer sous aucun prétexte alors il a demandé à Roche est-ce que c'est permis que je déplace la cage au perroquet la cage au canari Shabbat il lui a dit à Sour c'est mouxé alors j'ai dit ça à un élève il m'a dit à Rav on le laisse mourir j'ai dit j'attendais la question qu'est-ce que tu crois tout mouxé qu'on ne peut pas déplacer avec la main on peut le déplacer avec le pied on peut le déplacer avec le pied mais pas avec la main d'accord donc un animal il s'appelle il s'appelle mouxé mais Hamad Goufo comme un paquet de farine tu ne peux rien faire comme une pierre tu ne peux rien faire d'ailleurs en Israël quand il y avait les religieux qui jetaient les pierres sur les voitures qui passaient dans les quartiers religieux Shabbat Rav il leur disait c'est à Sour chaque pierre elle est mouxée et une fois il y avait une fois il y avait une manifestation une fois il y avait une manifestation qu'est-ce qui s'est passé il y avait une manifestation où les religieux jetaient des pierres mais Rav Rav Badi Yosef toujours il disait c'est à Sour qu'est-ce qu'il a fait lui il donnait le cours dans une synagogue les manifestants religieux ils ont vu qu'ils étaient bloqués il y avait beaucoup de policiers ils sont rentrés tous dans la synagogue de Rav Badi Yosef et les policiers ne sont pas rentrés pas par rapport que c'est interdit de rentrer ils rentrent ils prennent le type ils s'en fichent en Israël par rapport à Rav Badi Yosef parce qu'ils savaient que c'est à Sour ils savaient que c'est à Sour de de jeter les pierres c'est mouxé voilà il n'y a pas attends en tout cas c'est ça donc il y a trois sortes de mouxé il y a les animaux c'est mouxé donc Vaïkra Rabba Vaïkra Rabba c'est écrit que c'est pas bien de faire grandir chez soi un animal impur c'est pas c'est pas un bon signe il y avait un monsieur il n'avait pas d'enfant il est venu voir à Arizal il lui a dit tu as des perruches chez toi il lui a dit oui il lui a dit ils sont emprisonnés toi aussi le bon Dieu est emprisonné libère-les tu auras des enfants il les a libérés il aura des enfants il y avait un autre il avait des enfants mais sa femme ne tombait plus enceinte il est parti voir à Arizal il lui a dit Arizal dis-moi pendant la journée à Tzfat il fait très chaud il lui a dit oui il lui a dit alors pourquoi tu laisses la poule et les coques dans la cour en train de se brûler tu leur fermes le poulailler ouvre le poulailler qui rentre qui a l'air il a ouvert le poulailler ils sont rentrés le cri des animaux est monté chez Dieu et oui nous on croit que le monde il va comme ça il n'y a rien c'est pas bien d'avoir et si au contraire tu as dans ton balcon des colombes des pigeons qui viennent manger c'est un bon signe les animaux purs qui viennent chez quelqu'un c'est un bon signe d'accord alors maintenant c'est pas bien d'avoir un chien à la maison et un gros chien c'est à souk d'après les kakami dans le garage pardon un gros chien on n'a pas le droit seulement il n'y a que si c'est des vieux qui ont peur d'être attaqués ils ont le droit d'avoir un chien de l'attacher le soir il n'y a personne il le libère mais la journée il l'attache pour pas que quelqu'un il vient moi j'avais un voisin il avait il avait été un rez-de-chaussée avec une grande cour je vous dis ce qui est arrivé je ne dis pas le nom parce qu'il est encore vivant et chaque fois qu'on revenait de la synagogue avec les enfants il y avait des il y avait des petits des petits plantes donc on ne le voyait pas et il venait wow wow mes enfants et moi on l'attrapait comme une déchars je dis ah non c'est moi c'est comme ça c'est ma belle-mère elle s'occupe c'est péché tu es religieux c'est un sort la pavou un jour la belle-mère elle était en train d'étendre le le linge il est venu par derrière tout le dos il lui a égrivé c'est comme ça la vie il faut faire attention à ce que tu fais on dépend des autres tu crois parce que tu as la liberté de parole tu peux vexer qui tu veux non tu crois pas parce que tu as une arme tu peux tirer non donc alors alors il a dit Rabbi Aronch Teyman il était content quand il a vu sur le bord de la chambre de l'hôpital des colombes il a dit ah il y a des animaux purs je suis content Dieu même il ne faut pas avoir hein alors et les moineaux c'est cachère tout ça tout ça le moineau c'est que je ne sais pas si c'est cachère le moineau c'est des petits pigeons c'est des petits pigeons c'est cachère pigeon c'est cachère alors il a dit bien sûr les moines non non il faut voir les gens bien sûr d'un bon oeil quand tu vois un nom religieux ne le juge pas mal le Khazonis il a déjà donné une règle ça s'appelle Tino Kshinishba qu'est-ce que c'est le mot Tino Kshinishba un petit juif qu'on a pris depuis sa jeunesse on l'a grandi comme un goï après tu le vois ça bat en voiture quand tu veux lui lancer une pierre il connait quelque chose lui ça s'appelle Tino Kshinishba aujourd'hui tous les israéliens la majorité qu'ils ont grandi dans des kiboutchimes non religieux on ne peut pas leur en vouloir ils ne savent pas les juifs d'Alger les juifs de Tunis les pauvres ils ne savaient pas ah non désolé je ne parle pas de Djerba je parle Tunis non non Tunis alors désolé moi j'ai fréquenté j'ai fréquenté Ravnissim Rébibour à Tunis il y a eu des grandes catastrophes religieusement vous n'êtes pas au courant il y a 300 mamzerim de Tunis vous n'êtes pas au courant je ne veux pas allonger dans le problème vous peut-être dans votre famille mais il y a plusieurs rien du tout moi j'étais Tunisien bon on ne va pas parler allez on ne va pas parler du mas c'est les gens ils n'ont pas appris comme ils ne savaient pas et bien c'est comme ça il y a des endroits où il faut faire très attention alors qu'est-ce qu'on a dit le Khazan Ish il a dit il ne faut pas en vouloir il ne faut pas en vouloir aux gens qui ne sont pas religieux d'accord maintenant les enfants est-ce que je peux donner Shabbat à mon fils un petit oiseau pour qu'il joue avec alors attention retenez bien la racine des choses retiens bien il y a une machroquette une discussion yesodite de base un juif qui mange ta ref un petit enfant moins de 13 ans qui mange ta ref c'est écrit dans la Guimara de Yébamot la page 101 le Bédine il ne se mêle pas c'est son père qui doit l'éduquer c'est pas nous si tu veux tu dis peut-être il n'est pas au courant mais en vérité tu n'es pas obligé de te mêler d'un petit qui fait une interdiction c'est son père maintenant on avance un peu plus est-ce que je peux donner une interdiction à un petit enfant si c'est Minatora c'est Asur c'est écrit dans la parasha de cette semaine est mort les azir gedolim alaketanim les grands ils doivent faire attention aux petits il n'a pas le droit ne dis pas ah le petit il ne sait pas si c'est péché non tu ne dois pas le dire tu ne dois pas lui donner maintenant on descend au troisième problème écoutez bien est-ce qu'un Isur d'Erabanan est-ce qu'une interdiction d'Erabanan je peux le donner un petit on a une discussion Arambam Harif et Arosh Aran excusez-moi Arambam Maïmonide Arashba et Aran Arashba et Aran il dit un Isur d'Erabanan tu peux le donner un petit Arambam il a dit un Isur d'Erabanan tu n'as pas le droit de le donner un petit Rabbi Yosef Karo il a écrit dans il Chod Shabbat Shin Mem Bet Shin Mem He ou Shin Mem Bet je ne sais pas en tout cas c'est Shin Mem à Sour de donner un Isur d'Erabanan à un petit donc tu ne peux pas donner à ton fils ou à ta petite fille de jouer avec le le perroquet ou de jouer avec le coffre avec le le singe le jour de Shabbat bien que c'est Asur d'Erabanan Asur Maran il a été possède Asur Asur les Mispé Isur d'Erabanan Bayaday Asur on continue d'accord maintenant écoutez bien il y a une Alakha pour le petit qui est intéressante est-ce que je peux donner à un petit du fromage qui a été fabriqué avec des herbes je l'ai vu chez ma mère vous savez que le Maroc jusqu'en 1956 était divisé en deux il y avait le protectorat et français jusqu'à Arbawa et après le protectorat espagnol ma mère elle était du côté espagnol comment il faisait le fromage Michel tu vas tomber par terre il prenait le lait ok il le mettait dans dans un un tissu blanc propre oui et qu'est-ce qu'il mettait dedans pour qu'il devient dur le lait de figue vous savez la figue la branche la figue si vous la coupez il y a un lait qui sort il est acide et bien ce lait là il rend dur le lait il le rend fromage il s'appelait queso en espagnol le fromage queso alors nous avons une discussion cette discussion elle a commencé en France au temps de Rabinotam en 1250 1300 est-ce que un fromage qui est fait avec des herbes il est permis ou les kakamim l'ont interdit le taux sa faute dans l'agmara de Avondazara la page 35 il amène que les rabbins de Narbonne les rabbins de Narbonne ils ont permis ils ont dit les kakamim ont interdit le fromage qui est fait avec la cayette c'est quoi la cayette c'est une partie de l'estomac c'est un morceau de l'estomac ou l'acide qui est resté dans le ventre de l'animal tu prends ça et tu le mets dans du lait il durcit alors les kakamim Narbonne ils disent c'est à ça les rabbins dans le taux il dit même ceux qui sont faits avec les herbes il s'est interdit à quoi ça sert de nous dire tout ça et le rabbin Yosef Karok ce qu'il a dit tout est interdit mais même une chose qu'on a interdit c'est bien que tu écris même une chose qui est interdit est-ce que pour les petits-enfants ça serait permis alors il dit à l'époque il n'y avait pas de fromage en Israël s'il y a du fromage cachère c'est sûr que tu ne vas pas donner comme ils disent les kakamim tu ne vas pas laisser le hétère pour donner du issour mais les enfants à l'époque où il n'y avait pas rabbin Yosef il a permis les fromages qui sont qui durcissent avec les herbes aux petits-enfants pourquoi ? parce qu'il y a safek on a parlé plusieurs fois un doute sur un doute est-ce que le fromage qui est fait avec de l'herbe les kakamim l'ont interdit premier safek est-ce que l'alakha elle est comme rabbin O'tam ou comme les rabbins de Narbona et même si tu veux dire que l'alakha elle est comme rabbin O'tam que c'est Assur peut-être l'alakha elle est comme Arashba qu'on a le droit de donner un issour d'érabanane à un petit enfant il a permis quand il y avait la pénurie de fromage aux enfants la même chose il a permis le beth Yosef rabbi Yosef Karo dans le chod qui douche est-ce que le matin avant le qui douche on a le droit de manger non est-ce qu'on peut donner un enfant alors là on revient au problème il y a une discussion il y a qui disent qu'avant le qui douche du soir c'est Assur de boire à partir où ils ont fait arbitre tu ne peux pas boire un verre d'eau c'est Assur même s'il fait chaud mais le matin il y a une discussion il y a qui disent le qui douche du matin comme il est des rabbananes il y a qui permettent il y a qui interdissent et cette interdiction du matin elle est des rabbananes elle n'est pas minatora de ne pas manger avant le qui douche du matin c'est un issur des rabbananes pas minatora et vendredi soir c'est des minatoras oui c'est presque minatora parce que tu dois faire le qui douche qui est minatora le vendredi soir le qui douche il est minatora on dit on dit c'est une braha qui est minatora alors le qui douche du soir il est plus fort le qui douche du matin il y a une discussion est-ce qu'on peut manger avant le qui douche du matin ou pas nous le rabbi Osef Karou il dit que c'est assur mais quand on revient sur un petit quand on fait ça fait que ça fait quand est-ce que c'est permis de manger avant le qui douche du matin ou c'est interdit de manger avec le qui douche du matin mais si tu dis que c'est interdit qui sait quoi cette interdiction elle est des rabbananes peut-être qu'on peut donner un issur des rabbananes à un petit il faut apprendre toutes les ficelles de la halacha on peut pas d'accord maintenant voilà il a dit la même chose là on va rentrer chaque fois quand il y a une guizera quand il y a une guizera par exemple une guizera des rabbananes ça fait rien on va commencer le sujet maintenant est-ce que vous avez entendu en Israël qu'ils ont le douche abat comment on appelle ça le douche abat le cumulus solaire le douche douche abat mais il y a deux douche abat très bien il y a le douche abat qu'ils appellent en anglais le boiler c'est quoi le boiler le cumulus électrique et il y a le douche abat le douche abat le douche abat c'est dans le dans le toit il y a des des panneaux solaires il y a une grosse cuve de 200 litres est-ce que chabat je peux me laver avec voilà la question ne répondez pas vite puisque rabban il a écrit 44 pages oui donc quand on ne connait pas tout il ne faut pas répondre alors attendez 44 pages et il a écrit comme ça il y a des gens qui se sont trempés d'abord je vous dis est-ce que je peux cuire au soleil chabat oui ça s'appelle hama est-ce que les dérivés du soleil si je peux cuire au soleil est-ce que les dérivés du soleil sont comme le soleil vous direz oui alors écoutez bien non mais c'est juste pour donner un exemple je suis en Arabie Saoudite je prends un oeuf je le laisse au balcon il cuit il cuit le soleil le soleil c'était pas au Betamikdash au Betamikdash tous les isurim de Shabbat ils ressemblent il faut qu'ils ressemblent à ceux deux du Mishkan tous les isurim de Shabbat on les a appris du Mishkan au Mishkan on faisait cuire les samamanim on faisait cuire les herbes odorifiantes d'accord ici c'est par le soleil le soleil directement c'est mon terminatoire le dérivé du soleil et mon frère quand il a fait l'armée en Israël il a dit je l'ai fait le capot de la voiture rien qu'ici moi une fois je suis rentré dans la voiture je l'ai laissé sous le soleil il est sorti température sur Michel 42 degrés alors mon frère il a dit le capot il est à 60 degrés tu nettoies le capot tu casses un oeuf et ben voilà qu'est-ce qu'ils ont dit à Khamim ? le soleil lui-même permet les dérivés du soleil à saut pourquoi ? si on te permet les dérivés du soleil tu vas arriver aux dérivés du feu les dérivés du feu ils sont interdits Minatora je donne un exemple parce que le Rouchalmi dans le troisième pérègue de Shabbat Rabbeinu Nisim il a mené Rouchalmi il dit la cuisson de Shabbat n'est interdit que si le feu est sous la marmite ça c'est le Rouchalmi nous on dit pas Salah Alakha c'est pas Salah Alakha nous on dit même si tu prends un oeuf et tu le mets devant la marmite de Daphina ou la marmite d'eau tu le mets à côté et il a cuit Hayav Hatta tu as fait Hilou le Shabbat le Babli la Gemara du Babli il dit les dérivés du feu sont comme le feu vous devez apprendre tout ça je sais c'est pas évident il y a beaucoup d'Alakhot ce n'est que le milieu du cours ah ouais ce n'est que le milieu du cours les dérivés du feu sont interdits Minatora les dérivés du soleil sont interdits Midera Banan de peur que tu arrives aux dérivés du feu maintenant le Douche Mesh le Douche Mesh avec les panneaux solaires est-ce que c'est le soleil lui-même qui chauffe l'eau ou c'est les dérivés du feu les dérivés du soleil qui chauffent l'eau si tu dis oui tu expliques pourquoi alors c'est un dérivé du soleil pourquoi parce que le panneau solaire engrange l'énergie solaire la transforme en électricité qui chauffe le Douche Mesh c'est pas ça voilà c'est pas ça c'est pas ça Rabobadi Yosef il a demandé à des spécialistes avant de dire une alaka on demande aux spécialistes d'abord vous devez savoir qu'il y a un grand rave qui s'appelle Minhat Itchak lui il a dit que le Douche Mesh c'est le soleil lui-même le soleil qui tape sur les panneaux solaires et il chauffe l'eau gamarno mais c'est pas vrai lui aussi il s'est trompé Rabi Yosef Shalita il a dit au nom de son père Rabobadi Yosef qu'ils ont appelé les spécialistes et nous on a oublié une chose et vous le savez bien il y a les tuyaux sur les tuyaux ils mettent une sorte de peinture noire vous savez que si on est en noir au soleil combien comment après on a la peau estère elle brûle alors ils ont des tuyaux sur les tuyaux ils mettent une sorte de goudron je sais pas une peinture noire spéciale le soleil tape sur la peinture la peinture chauffe les tuyaux et les tuyaux ils chauffent l'eau et après l'eau quand elle est chaude elle s'échappe donc ça s'appelle Toledat Hanma ça s'appelle pas Hama Hama je vais vous donner un autre exemple une autre question qui va vous intéresser donc c'est interdit ? attends 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 Rabobadi Yosef pour permettre le doux de Shabbat le doux de Shemesh il a écrit 34 attends tu veux que je te dis ça en une minute j'ai dit 44 oui c'est la responsa la responsa 34 et 44 pages voilà chez Elot tout sous votre Relek Dalet Siman la maître Dalet la maître guimel et la maître gal en tout il y a presque 50 pages dans deux chez Elot est-ce que je peux brosser les dents Shabbat est-ce que je peux utiliser le doux de Shabbat il nous faut du temps pour que vous comprenez et que vous comprenez bien tu comprends ce soit n'importe quoi l'autre il s'est trompé le Minhat Itzhak il a cru que c'est Rama et il ne savait pas ce qu'il faut faire dans le Helek Dalet à lui peut-être Assur peut-être Muta mais Rabobadi Yosef il a amené des gens qui l'ont expliqué clairement bravo il l'a expliqué clairement bravo je ne me suis pas fait mal clairement merci est-ce que c'est Assur Minhat Torah Midera Banan d'accord pourquoi pourquoi on cherche tout ça on cherche tout ça parce que vous allez voir je ne peux pas allonger parce que tout le monde est occupé d'accord on va on va dériver sur le lait et la viande est-ce que le lait et la viande est interdit si tu les as cuits au soleil ouais est-ce que le lait et la viande il est interdit avec les dérivés du soleil est-ce que on va arriver à ça est-ce que le lait et la viande tu as tu as deux éviers tu as une sadequette ici tu verses le lait et ici tu verses la viande mets en bas ils se rejoignent et toi quand tu fais la vaisselle tu mets l'eau chaude est-ce que tu as cuit le lait et la viande et là et là il y a un grand rave qui s'appelle le Kesef Michne qui c'est ce rave qui a écrit ce pirouche Kesef Michne Rabbi Yosef Karo le même il a écrit un commentaire sur le Rambam Rambam il a fait des Allahot le Kesef Michne qui s'appelle Rabbi Yosef Karo il a dit dans le Perek Aleph Perek Aleph de Allahot Mahalot Asourot le Perek Aleph qui parle des manger interdit il a écrit que Dieu a interdit la viande et le lait oui pour pas arriver à ce qu'on la mange plusieurs rabbins ils sont pas d'accord avec lui mais lui il a écrit ça il a écrit ça donc quand on arrive à l'évier on va arriver est-ce que tu peux jeter du lait et de la viande dans la poubelle quand ils sont chauds est-ce que tu peux te nettoyer dans le même torchon le torchon le torchon brûle attention entre la viande et le lait alors tu as le droit selon le Kesef Michny toute l'interdiction de la viande et du lait c'est pour pas arriver à les manger et quand ils sont dans le lévier en bas ils se touchent qui c'est qui va les manger personne et quand tu jettes dans la poubelle qui c'est qui va les manger et quand tu te nettoies dans le torchon un deux la deuxième permission les filles c'est quand tu ouvres l'eau chaude quand est-ce interdit de cuire le lait et la viande à une température de 38 degrés mais quand tu fais ta vaisselle tu peux mettre ta main dans 38 degrés donc tu vas pas arriver à la température interdite interdit ça c'est la deuxième permission qu'il dira Boba Deosef troisième permission une chose fantasmagorique on amène du chocolat au dehors d'Israël et en Israël on veut savoir s'il y a des matières animales et il y a du lait s'il y a les matières animales et le lait tu dois le faire fondre dans un laboratoire donc tu cuis la viande et le lait motard ou assur Rabenu Gershon le Rav de Rashi le Rav de Rashi il a écrit dans la Gemara de Khoulin la page 110 de la viande et du lait qui a été cuit et tu les recuits tu fais pas un surminator de la viande et du lait qui a été cuit et toi tu recuits ils ont donné le goût c'est pas c'est pas la vie de tout le monde mais Rabenu Gershon met Oragola en bas dans le dans le il dit que c'est permis alors maintenant quand tu prends le chocolat il a été déjà cuit comment ils l'ont fondu donc toi tu recuits quand tu veux faire fondre il y a deux attends il y a deux safèques peut-être il y a du lait et de la viande peut-être il n'y a pas du lait et de la viande et même si tu veux dire qu'il y a du lait et de la viande peut-être que du lait et de la viande qui a été cuit hein il n'y a pas l'histoire de Bichon troisième toi quand tu fais l'analyse pour faire le laboratoire est-ce qu'il y a du lait ou de la viande dans le chocolat est-ce que tu as l'intention de le manger on revient au Kesef Michné toute chose qui n'est pas fait pour être mangé alors c'est pour cela qu'il faut connaître tout ce que je viens de dire parce que chaque 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 pensée d'un rabbin elle s'associe avec l'autre rabbin pour trouver une permission voilà madame